Un retour comme un départ, c'est une énorme charge mentale et beaucoup, beaucoup de choses à faire. Quand vous vous sentez désorganisé ou vous sentez que tous les préparatifs vous submergent, je vous conseille de prendre un temps dédié à vos préparatifs. C'est-à-dire que vous allez dans votre agenda caler un moment spécifique pour les préparatifs de retour en France. Dans ce temps spécifique, vous allez également séparer en deux les préparatifs à faire, entre ceux à faire sur place avant de partir et ceux à faire une fois que vous serez entré en France. Déjà, la charge va être séparée en deux et vous allez y voir certainement plus clair dans tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez trouver tout un tas de checklists et d'outils, notamment sur le site du ministère des Affaires étrangères. Préparez son départ ou préparez son retour. Et je vous encourage à utiliser des outils comme la checklist, le calendrier, un tableau budgétaire pour vous organiser et prendre les choses une par une. Parce qu'il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup. C'est comme ça que vous allez être submergé. Il faut bien prendre les choses étape par étape. Il existe aussi des guides de préparation au départ ou de préparation au retour pour vous aider à vous organiser dans l'ordre et ne pas vous perdre. C'était Mieux vivre l'ailleurs avec Margot Vapro. Plus d'infos sur expatez-vous.com françaisdanslemonde.fr